Bonjour à tous, je suis Marie-Pierre Darny et je vais vous présenter mon projet intitulé Confiance dans les experts en fonction de leur genre, une approche par l'économie expérimentale. Je suis maître de conférences à l'Université Paris-Dauphine et j'étudie en particulier les questions de genre en utilisant les expériences en laboratoire comme ma méthodologie de prédilection. La question à laquelle je vais essayer de répondre dans ce projet, c'est est-ce que la confiance qu'on place dans les experts est moindre que celle placée dans les experts ? Alors quand on cherche sur internet ou ailleurs, on est confronté à beaucoup de titres du type des deux suivants. Le problème du panel masculin, pourquoi est-ce que les experts sont si largement ignorés ? Ou les experts masculins dominent les émissions britanniques pendant la crise du coronavirus ? Ce sont deux exemples parmi beaucoup d'autres. Pour autant, quand on est confronté à des titres tels que ceux-là, on pourrait se dire que la raison derrière la moindre représentation des femmes expertes dans les médias pourraient être qu'elles souhaitent moins s'exposer. Ou ça pourrait aussi être que les médias souhaitent davantage inviter sur leur plateau des experts que des expertes, mais que dans la population générale, il n'y a pas une moindre confiance placée dans les femmes expertes que dans leurs collègues masculins. Alors je vais vous raconter l'histoire du jeu du Monty Hall, qui est intéressante déjà parce que c'est le jeu que je vais utiliser dans mon expérience, et aussi l'histoire en elle-même est intéressante pour le thème qui m'intéresse. Donc Marilyn Vosavent était considérée comme le plus haut QI mondial, présenté comme tel dans le Guinness Book des records. Elle tenait une rubrique hebdomadaire dans le Parade Magazine, qui s'appelait « Demandez à Marilyn », dans laquelle elle répondait à toutes sortes de questions académiques et de problèmes de logique. Un jour, on lui a présenté le problème qu'on appelle « problème de Monty Hall », qui est un problème logique pour lequel elle a donc fourni une solution dans sa rubrique. Et suite à la publication de cette rubrique, elle a reçu environ 10 000 lettres, beaucoup venant d'universitaires reconnus et de détenteurs de PhD. Et toutes ces lettres l'informaient qu'elle avait tort, et dans des termes peu subtils comme vous allez le voir dans plusieurs exemples, est-ce que je peux suggérer que vous obteniez et vous référiez à un manuel de base de probabilité ? Ou encore « Je suis sûre que vous allez recevoir beaucoup de lettres sur le sujet venant de lycéens et d'étudiants à l'université. » Ou encore « Vous vous êtes plantés, vous vous êtes bien plantés, puisque vous semblez avoir des difficultés à comprendre le principe de base qui joue ici, je vais vous expliquer. » Ou encore « Peut-être que les femmes regardent les problèmes mathématiques différemment des hommes. » Il se trouve que toutes ces commentaires, toutes les personnes qui ont écrit ces commentaires avaient tort, et que c'est bien Marilyn Vosavent qui avait raison ici. Donc j'en reviens à ma question à laquelle j'essaye de répondre dans ce projet. Est-ce que la confiance qu'on place dans les experts est moindre que celle qu'on place dans les experts ? Je vais utiliser une expérience contrôlée pour essayer de répondre à cette question. Le jeu que j'utiliserai, ce sera ce jeu de Monty Hall, dont il était question précédemment. Et il est intéressant pour moi, parce que la solution est très contre-intuitive. C'est une sorte d'illusion cognitive, où on a l'impression de tenir la bonne solution, alors que les calculs mathématiques, qui ne sont même pas si compliqués que ça, donnent bien une autre solution que celle dont on avait l'impression. Je vais essayer de répondre à deux questions qui sont très reliées. Dans un des traitements, je vais me demander est-ce que les participants suivent la recommandation plus souvent quand elle émane d'un expert que d'une experte ? Et dans un autre traitement, je vais donner le choix aux participants. Ils vont pouvoir choisir soit une experte, soit un expert, dont ils recevront ensuite la recommandation. Et donc là, je vais essayer de regarder est-ce que les participants choisissent plus souvent de recevoir la recommandation d'un expert plutôt que d'une experte ? Il y a des questions additionnelles qui m'intéressent, comme est-ce que, éventuellement, l'âge de l'expert compte ? Est-ce que c'est différent selon qu'il s'agisse d'une experte ou d'un expert ? Et enfin, quel est l'impact du fait de donner des détails sur le raisonnement qui mènent donc à la solution ? Donc l'objectif principal de ce projet, ça va être d'essayer de fournir des preuves solides à même de confirmer ou d'infirmer des niveaux différents de confiance placés dans les expertes et dans les experts. Je vous remercie de votre attention.